1945, fin de la guerre, fin de l'horreur. Le judaïsme de la Torah semble anéanti. Tout espoir semblerait-il être perdu ? Non, un homme, un immense érudit, s'élève. Son projet, un nouveau monde de la Torah. Le Chazonish va être le père de la renaissance de la Torah. Dès 1944, il crée le Kohlel Chazonish. Il atterrera autour de lui ceux qui feront germer la Torah de demain. Depuis, des milliers d'Avrichim seront formés. Parmi eux, des géants de la Torah. Le Stipler. Et plus près de nous, le Gadol Ador, Rabe Chaim Kanievski, Schlitta. La Torah de France est aussi redevable au Kohlel Chazonish. Nombre de nos rabbinim y ont été formés. Aujourd'hui, le Kohlel, c'est plus de 600 Avrichim. Ils incarnent la renaissance et ce dynamisme du Limoud dans le monde. Israël reçoit sur le plan économique, technologique, militaire, financier, une bracha. Cette bracha a une source. En Israël, près de 200 000 personnes étudient chaque jour la Torah à plein temps. Du jamais vu dans l'histoire du peuple juif. Chacun d'entre nous qui a le bonheur d'ouvrir une Gemara est un fils spirituel du Chazonish. A nous de rendre hommage à notre maître en soutenant son institution. Mon mérite du Rave projillera sur tous ceux qui participeront. Tous les donateurs recevront une bracha de ma rana Rave Chaim Kanievski. Le Rave a promis sa bénédiction à chacun de ceux qui auront répondu à son appel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada